Salut à tous, ici Emilien Fab pour QFrance. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une PLL qu'on n'a pas beaucoup vue. C'est la 22ème PLL, la PLLI. La PLLI, pourquoi on tombe très rarement, voire quasiment jamais dessus ? Parce qu'en CFOP ou en Friedrich, on utilise des algos qui ne nous permettent pas de tomber dessus. Je vais vous montrer comment on passe cette PLLI. Donc voilà, on obtient une PLLI, c'est pas mal, c'est assez difficile à maîtriser. Là c'est une vidéo d'introduction bien entendu, je vous apprendrai l'algorithme et le finger tricks plus tard, qui sont quand même vachement compliqués. Après, quelle utilité pour cette PLLI ? Eh bien, elle peut vous servir notamment à résoudre la double parité, la double parité sur un 3,3. Et je vais vous montrer là, juste après la double parité, comment l'utiliser cette PLLI sur un 4x4. Voilà. Donc alors ici, on peut voir qu'on a une double parité sur le 3x3 bien entendu. Donc c'est assez simple, il suffit d'enchaîner les PLLI en fait. Donc on voit qu'on a une PLLI ici et une PLLI là. Et donc il suffit tout simplement de faire deux PLLI. Et voilà. Le cube est résolu. Pas trop de problème pour la double parité. Voilà. Maintenant on va passer à la PLLI sur un 4x4. Alors bon, 4x4, je pense que vous connaissez. Donc on va tout simplement exécuter une PLLI et voir ce que ça fait sur un cube paire. Et là, on voit que la PLLI ne marche pas. On voit clairement qu'au-dessus c'est bon, mais ça nous fait une PLLI en dessous. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors je vais vous montrer comment passer la PLLI sur le 4x4. Donc alors il suffit d'utiliser cette tranche là en fait, la tranche interne. Voilà. Et là, on obtient bien une PLLI. Je recommence. Et là on voit bien qu'on n'a rien d'autre de modifié. Et qu'on a juste la PLLI. C'est tout pour cette introduction sur la PLLI. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo. Merci. Merci.